assalamu alaikum fait le vidéo je vais vous faire la gestion à distance de windows server avec cette windows server, nous allons utiliser la gestion à distance de windows en général comment est la gestion à distance de windows et de winrm, c'est-à-dire winrm, remote management permet d'interpreter deux commandes de power shell ou d'autres outils d'administration à distance pour gérer la distance en ordinateur, pour gérer la distance en ordinateur, c'est la winrm, c'est-à-dire nous allons montrer les commandes de' sim operational, les commandes de power shell ou d'autres outils d'administration pour gérer la distance, c'est le ordinateur 1, PC 1 et PC 2, c'est ce qui permet de gérer les autres les protocolisme sont développées en ligne, c'est le protocole, le protocole est dans les C'est la Web Service Management c'est le protocoll standard Ce qui n'est pas rien que Microsoft c'est l'utilité c'est un système pour l'administration du serveur et l'équipement dans l'application c'est le Web Service c'est le protocoll c'est le web Ainsi, on va ajouter ce mode, pour adjuster le sous-nous d'activité. Pour ajuster le sous-nous de l'aise de l'outreur, on va ajouter le sous-nous d'activité. Parfait sur le serveur, on peut avoir des activités Je ne sais pas ce que je vais faire Et on peut avoir des activités On peut avoir un rapport Pour l'apportial On peut avoir un peu de PS Rémi pour la force Et on peut avoir un peu de config Pour l'apport de QuickConfig Pour l'apport de gestion Pour l'apport de gestion Pour l'apport de la base Pour l'apport de config Pour l'apport de gestion On peut avoir des restrictions Au bout simplement 助ons-g promoted Aller pour l'apport de gestion ف violation On peut baref Pour l'apport de gestion ного la machine qui est en train de faire cette machine qui est active dans la gestion de distance active cette machine PCA va être refusé dans la gestion de PCD donc il n'y a pas un PCD dans le Trusted Host donc dans le PCD de confiance ne pouvons pas abajo ne serait pas en L'Anglès dans le Trusted Host la communication de Jodel qui est Duconfense et où je vais il faut aller on va aller on a ajouter on ajouter on ajouter le serveur qui est en train le Trusted Host qui est en train de faire par exemple on a plus c'est la commande de PowerShell afin d'apprendre le PC afin d'apprendre le gestion de la distance de la PC et maintenant, nous allons nous choisir nous choisir la distance de PC1 sur le serveur nous avons le PC1 nous choisir nous choisir le serveur nous choisir le serveur nous choisir nous choisir nous choisir dans le serveur nous choisir l'utilisateur l'ordinateur c'est nous choisir le commande d'ici déjà OK il faut voir il faut pouvoir Si on a un task error, on va dire la gestion d'essence, on va dire par le PowerShell On va dire PowerShell, on va exécuter en tant qu'administrateur On va dire, on va dire que la commande, on va terminer la commande, on va dire ESI en tant qu'administrateur On va terminer l'accorder C'est ce qu'il y a la récompense qui s'apparaît ici, c'est ce qu'il y a la récompense qui s'apparaît ici. C'est bon. et on a l'execute la command c'est ce qui est de selector de la gestion distance, et on va faire un autre avant de mettre une command c'est ce qui est en ma question car il n'a pas besoin de la command je vais en mettre un autre on ajouter un autre on ajouter un autre on a créer utilisateur on va créer on peut créer de l'utilisateur bassin d'essai, on va savoir ce qu'il vous plaît des gestion d'oordinateur on va utiliser l'outil on on va créer d'utilisateur on a l'atministration on a mvt pour utiliser l'agittance on a l'agittation distance on va créer de PC et on a créer de PC on a co менé PC C'est un nouveau utilisateur qui s'applique User User 1 J'applique 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 l'outil MMSC ou MMSC ou MMSC ou MMSC on peut ajouter Composant au table on va prendre le service c'est le PC on peut ajouter c1 c'est fini car c'est un autre la j'ai dit c'est un autre et ça y'a un autre et un autre L'Apin c'est un autre la j'ai dit pour l'Apin c'est un autre le premier c'est un autre le service de la j'ai dit c'est un autre c'est un client de la même façon et on peut le faire en plus c'est un gestion c'est ce qui est le gestion c'est ce qui est le command pour le gérer et on va mettre en place c'est ce qui est c'est aussi de l'administration du serveur ou de la remote server administrative tools j'ai une explication j'ai besoin d'un configuration de la DSP est l'administration ou active directory c'est un client enfin je n'ai pas le module l'outil c'est ce qui n'a pas beaucoup c'est un client dcap, 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 dernministration active directory et dcap On aura des personnes qui ont été créées à l'arrivée. On a ajouté à l'arrivée. On a téléchargeé. On a téléchargeé. On a téléchargeé. On a téléchargeé le nom. On a téléchargeé le navigateur. On a téléchargeé l'arbre. On a téléchargeé le Windows. c'est par exemple Windows 8.1 ou Windows 10 ou Windows 6 il y a tous les windows et il y a R7 on va mettre le download un autre c'est comme le promote server administration tools pour Windows 8.1 on va mettre le 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 Windows 7 on va mettre le français en cl'o on va mettre le contract On va télécharger Et l'application de PC On va cliquer Pour PC On call Si on télécharger On télécharger On télécharger On télécharger On télécharger On télécharger On ces télécharger On installe cloud Party mind les numéros j'ai utilisé l'administration du serveur en plus il y a un gestionnaire du serveur le gestionnaire du serveur qui s'accueillera dans le serveur on dirait ok on dirait l'installation du serveur qui fait un changement il y a un gestionnaire du serveur dans le serveur on dirait que j'accepte on a l'installation du serveur l'outil d'administration permet aux administrateurs de gérer les rôles et les fonctionnaires installés sur des ordinateurs exécutant windows serveur depuis un ordinateur distant exécutant windows client port Bible c'est difficile c'est celle du serveur d'un Microsoft c'est une version d'un vocellus l'accès 2017 l'accès 2018 l'accès 2018 on peut ajouter des machines windows et des clients on peut ajouter des machines server et des clients aussi les clients peuvent être active ou désactive depuis le panneau de configuration et les fonctionnalités afin que les clients on peut ajouter des clients comme dns 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 αλλά on peut me dire si l'on dort si l'on dit on doit s'assembler peu plus dns on sangre peut être ajoutés sur windows on a het c'est Windows, je peuxzepain il salir c'est ce que je n'ai pas de charge mais dans Windows Server il y a un serveur c'est celui on veut mettre le gestion de DSP et le DNS avant d'installer le rôle c'est le serveur DSP on veut mettre le gestion de distance on ajoute les fonctionnalités on ajoute le rôle suivant suivant on ajoute le rôle c'est le fonctionnalités c'est le outil d'administration d'administration du serveur distance c'est le nom c'est le outil de fonctionnalités c'est le outil de rôle on veut mettre DSP on veut mettre le DNS on veut mettre le ADDS on veut mettre le DS ont besoin de 3 on veut mettre le on veut mettre le sur le jeu c'est le outil de fonctionnalités on ajoute le client on install on install l'on veut mettre le on ajoute le composant on facebook on ajoute le comme on peut avoir mis des deaspé de maquillage dans les domaines, on peut avoir mis de réseau d'éclat sur le server qui est besoin d'utiliser le site d'octave directorie Xita ça peut ajouter le console et peut être on peut avoir mis de ce serveur on fait un de-mario et on peut avoir mis de serveur on va donner un gestion à la serveur On va élever la sorte On va faire la sorte de la construction Pour l'apprentir, on va passer la même chose Pour l'admination On va là Je vais faire un nouveau contenu de la construction par défaut Couches par défaut La construction par défaut Couches par défaut Couches par défaut on va commencer par le panneau de configuration on va commencer par les programmes qui fonctionnent, on va commencer par les activités et des activités des fonctionnités Windows on va commencer par la clochette on va commencer par l'outil on va commencer par la clochette on vaение des ongoing on va créer on va créer on va créer buen низ on va créer les nombreuses consensus on a началé la plus en utilisant on a faire un dessin on a puis dans le plus on a laisser la gjouler en faire un comparatif on a laisser la gjouler on a faire OK une modification on va voir les deux on va choisir je vais ejer à le dessin là pour l'autre quand je vais nous jeter les autres on va distancer on va ajouter le serveur que l'on va écrire sur un site d'affecter et vous pouvez ajouter le setup sur 1760 je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas j'ai déjà il y a pas la communication du serveur qui est là on va ajouter ajouter sur les serveurs au markets on ne peut pas avoir besoin de décider je vais vous donner un exemple décider on ajoute maintenant pc c'est pc c'est pc c'est pas c'est pas c'est pas c'est parce que c'est pc c'est pc c'est pc c'est pc on va mettre en configuration on a active parfait parfait on a active parfait on a active on a active gestion on a distance on a active gestion on a distance on a power shell on a on a on on an indicators dont on c verb�� on on execute c'est c'est l'enable ps-remotein ps-remotein c'est la force c'est l'command c'est l'enable ps-remotein on execute on share here c'est parfait on s'appelle c'est l'application c'est l'enable mcmd 1rm quick config qui lance on execute on execute exception on on a connexion on a connexion public on va mettre en place on a public on change profile public to preview on change comodness set net connexion connection profile on a connexion interface alias on a connexion on a connexion ethernet alias ethernet on a connexion category on change profile on change profile public so in there there's a profile public there's a the the store and especially exchange On va faire la recherche 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 Le serveur, nous pouvons faire En vue de l'instruction R6 On va faire la recherche R6 Pour Windows Client Pour la gestion On va avoir la recherche 7, 7, 8, 8 8, 8, 10 La recherche L'instruction R6 L'instruction R6 On va mettre la recherche Et on va mettre la recherche En exchange Microsoft Update On va faire la recherche L'instruction R6 On va mettre la recherche On va mettre la recherche Si on va mettre la recherche Non est loin ... Еtlien qu'on de command ou le mod widoc. On d'un Ajouté 10,1, Ceux 2, 10 et 4, etc. Encore une box de charge ändert le modus. On peut faire une force, puis prendre le modus. On va beaucoup avoir des choses qui sont pas consignantes. Ici, on va être invoda ces serveurs qui veulent de la recherche. On peut d'aider la recherche en tant qu'à la recherche. on va être en Dくl en participant dans server par exemple l' palace puis on va créer un compte avec l'emote en participant on va évoquer ici et on va cliquer pour actueliser le site le site de l'esprit qui ne va pas être en contact on va voir la gestion de distance dans le bureau à distance on va faire la gestion de distance on va changer de bloc on va connecter le PC on va aller à distance on va être actifé ici on s'appelle Bureau à Distance qui est le métodage d'administration pour se connecter à distance un serveur qui est le administratif à l'administration du serveur on s'appelle le cas de Bureau à Distance on s'appelle RDP c'est comme le mode, c'est le protocole ou le protocole, c'est la raison ici on s'appelle Microsoft ici on s'appelle le serveur qui est connecté Microsoft Terminal Server ce n'est-à-dire l'aide de l'administration pour l'administration, donc on s'appelle pour l'administration pour la certification d'Edition je participe à l'embout le serveur on s'appelle Bureau à Distance pour la supervision et que l'apprent de la FAO, qui va se déconnecter le propriété systèmes de l'utilisation à distance, et que l'apprenca et que l'apprenca et que l'apprenca l'apprenca c'est connecte à distance et ici l'administrator il n'a le casишь l'administrator envers le site de l'administrator si on montrape un code qui admi se renforce alors on peut ajouter le site il n'a plus à mettre le site mais on n'a plus l'administration on a plus de droit je vais attendre c'est qu'on arrête on ne peut pas avoir pour l'arène et c'est déjà d'en faire une liste ici j'ai peut créer bien j'ai recienti sur la positive c'est là c'est c'est le PC le PC n'a pas de problème pour que vous puissiez un PC et vous voyez ce qui est le PC c'est le PC c'est le PC c'est le PC et vous pouvez cliquer sur le PC c'est 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 réduit le R 갑 pour cliquer sur le PC on to connect on to choose on to connect on to choose on to pass out you can't jorge le cadre de la de la server qui n'a pas d'échoquer, on a ajouté, on 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 ajout on peut revenir à l'application on peut remettre on peut autoriser l'application de l'application on peut remettre ok c'est bon on actualise le serveur on actualise le serveur il faut avoir un error il faut avoir un nouveau mot pass c'est un mot c'est un mot on peut faire une réponse c'est un mot c'est un mot et on peut aussi faire un peu de choses et il y a plusieurs choses qui peuvent être je vais décider au même temps je n'ai pas besoin de l'application je n'ai pas besoin de l'application je n'ai pas besoin de l'application pour la distance Windows PowerShell et je n'ai pas besoin de l'application je n'ai pas besoin de l'application je vais revenir au bureau à distance je n'ai pas besoin de connecter c'est bon et on s'ouvre le connectage de l'autre c'est la session de la PCA 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 de la gestion du serveur ou de la Windows Client de la PCA de la PCA du la PCA de la PCA grâce à la PCC d'utiliser la PCA c'est ce qu'on a reçu de PC et on va voir comment est-ce qu'on a reçu de PC par contre le domaine la dernière c'est le server on a bien sûr on a bien sûr c'est du filtre voilà c'est de PCI c'est de PCI et on a cette vidéo c'est de PCI c'est de PCI on a bien sûr on peut dire on peut faire le service c'est de PCI distance Pour ne pas s'appliquer On peut y'aller dans la fenêtre et on va dans la Windows 8 On va faire juste Pour le bureau à distance En conclusion Pour le Windowser On a active le bureau à distance On va se mettre Windows 10 ou le WinX On va mettre le propria de la system On va mettre le P.S. et on va mettre propriété avancée. On va mettre l'utilisateur distance et on va mettre les étapes. Selectionner et ajouter l'administrator déjà. L'administrator, l'islam administrator. L'islam administrator. L'islam administrator. L'islam administrator. On va ajouter ici. OK. Et là, on va mettre l'application dm.cps. On va lancer la fenêtre. l'application. On va mettre l'application. Tantique. L'application dm.cps. Au final, on va mettre l'application dm.cps. On va mettre l'application dm.cps. Sur le PowerShell, pour pouvoir être à distance, et par hablé par D4, c'est en ce que je vais en sauver. Il y a beaucoup d'attractions. Les connais le command de la question. Déjà, les paramètres ComputerName. Je vais dire qu'on va pouvoir exécouter le commande. Dans le coordonnateur, il vient d'accès aux coordonnateurs. Par exemple, Rename-ComputerBall, iludos de la coordonnateur. Il y a une opération rapide. Et elle avait la sphère dcm. et par exemple, le rôde de maria l'apprentissage de 10 cm et quand il y a tout le monde, il faut la gestion à distance active c'est d'accord et l'apprentissage est parfait c'est parfait il faut invoquer commentaire c'est un bloc de commande 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 il faut la gestion et enfin, on va accéder la gestion de la gestion avec la gestion on va voir méthode 3 on va prendre le bêlo on va voir on va voir on va voir c'est un bloc de maria et la bêlois on va voir on va voir comme on l'exécute command on l'exécute rostart computer rostart computer on appelle computer name on l'exécute command dans le PC on l'exécute de PC distance on se parler et on l'exécute d rein et on dire peut prendre information puis on ajoute command pas possible, on va être en place c'est l'as-l'a la possibilité on va être connecté avec un communiqué dans l'utilisateur au distance on va être connecté on va être en command on va être en command on va être en place l'ordinateur 10 on va être en place on va être en place on va être en place c'est ce qu'il y a des personnes qui s'appellent dans le PC de la session même ceci, c'est ce qu'on appelle les commandes qui ont les paramètres computer name une autre façon, c'est invoque command 隐蔽 mä create command, on va mettre le command en exeguite un block et on va mettre l'ordinateur distancé d'ref dc on va mettre l'execuite un voici on va mettre l'ordinateur distancé on va mettre l'outil on va mettre l'outil sur connect et on va mettre l'outil on va dire que l'adresse IP gets nets ep adresse d'interface interface alias ethernet execute command may pc select block execute 128 16 128 16 16 10 execute execute command execute enter interface 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 s interface interface space c rqm 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 pcd 110 execute script pg command command rqm 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 dj 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 sd tb ci Ensuite, on verrault dc, onctique, onctique du CREIDENCIAL Concentre les Champion, onctique du CREIDENCIAL Heine de monopode, il n'a pas de nommer un instrument Qui ne peut pas être mis au QA, onctique du CREIDENCIAL 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 alors je vais en retour au format pour s'intention que je m'a pas de nom de l'exécution et puis j'ai démis sur le format. donc je vais enlever la version de format je n'ai pas d'augment dans ce que j'ai tout la mêmeää parce que j'ai besoin de l'exécution se fixer d'exécution je n'ai pas d'application je n'ai pas d'application dans le PowerShell donc il est tous le format puis ici il est le commande de la fixation cd il est en fait dans le page un texte et cd cd il est il est cd il est il y a trois méthodes comme le command il y a un paramètre computer name afin d'exécuter le command comme le command avec le paramètre on va mettre un script avec le crochet on va mettre plusieurs commands et on va mettre en place et on va mettre en place et on va mettre en distance c'est ce qui se dit la gestion en distance pour le power chain on va mettre en place de la gestion en distance